Salut à tous, c'est Camille et c'est Thibaut. C'est nous qui nous occupons des réseaux sociaux Facebook et Instagram. On est à Saint-Symphorien-sur-Quoise, le QG de Cochonou. Et on est venu avec toutes vos questions pour les poser à Nicolas, qui est le responsable de la marque Cochonou. Allez, suivez-nous. Suivez-nous. Passion saucisson. Salut Camille. Ça va et toi ? Qu'est-ce qui vous amène les gars ? T'as peut-être vu, on a énormément de commentaires en ce moment. Cinq mille le mois dernier. Du coup on est venu aujourd'hui avec pas mal de questions dans notre besace. On va se mettre à l'intérieur peut-être pour en discuter. Super. Ces tenues c'est pas obligé ça. Si, si c'est la règle mais je vous rassure ça vous va super bien. Merci. Première question, le saucisson Cochonou. On le met ou au frigo ou pas dans le frigo ? Ça c'est important, pas au frigo. On le déguste plutôt le matin, le midi ou à l'apéritif le soir ? Moi c'est à l'apéro. Tranche, fine ou épaisse ? Pour moi, fine. Petit cornichon ou petit oignon ? Cornichon. Quatre ailes ou deux chevaux ? Deux chevaux. Ça vous savez. D'où vient la viande des saucissons Cochonou ? C'est la viande française. Ce petit macaron là qu'on trouve sur un page, le porc français. C'est quoi, c'est officiel vraiment ça ? Oui, c'est un label officiel qui garantit que la viande est issue de porc née, élevée et abattue en France. Les saucissons Cochonou, où sont-ils fabriqués ? Un site de fabrication, il y en a un à Saint-Symphonien-sur-Quoise et une autre partie à Vernoux-en-Vivaret en Ardèche. La communauté Cochonou, elle est très à l'affût des petits potins. Et on nous a dit qu'on avait aperçu du bob et de la chemise Vichy dans les allées du salon de l'agriculture cette année. Là on a une vraie annonce à faire, on passe à un autre endroit pour en parler. Sous-titrage Société Radio-Canada